Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour un petit challenge, le Bertibot Spin Challenge. Je crois que ça s'appelait le Jelly Bean Challenge sur Youtube depuis un temps. Nous avons déjà tenté quelques goûts avec ma sœur précédemment, mais vous n'avez pas vu ça. Et nous avons encore quelques petites jelly beans, alors on s'est dit pourquoi ne pas les tester en vidéo. Elle est, comment dirais-je, masquée, pour pas que vous puissiez la reconnaître. C'est juste que je n'ai pas envie de voir ma tête. Mais du coup, elle va piocher, elle aveugle ses petits bobos et je lui dirai ce qu'elle aura attrapé. Mais même moi, je ne suis pas sûre de ce qu'elle va attraper. Tu me dis la couleur, mais tu ne me dis pas le goût. Comment vous dire qu'il y a des couleurs qui sont quand même très semblables. Donc, nous allons commencer. Vas-y, attends. Ah mais tu me mets en haut. Là, bah ok. Oh non, putain. C'est quoi comme couleur ? Il est plutôt blanc. Oh putain, c'est l'oeuf pourri. Non, c'est la cire d'oreille. Bon appétit. Tu n'allais pas me dire, j'aurais dû deviner. Oh bah ça aurait été compliqué, je l'ai eu moi tout à l'heure. Oh putain. Ah voilà. Oh non, c'est pourru. Oh putain, j'ai l'oeuf. Oh putain. Ah c'est dégueulasse. Ah non, je ne peux pas le manger. Moi, je le fais à la veuve aussi. Par exemple, c'est pour ma soeur. C'est quoi la couleur ? Le vert. Ça va être pomme ou un truc comme ça. Je crois que je peux ressembler sur le gazon. Ah oui. Je crois que c'est un bon petit gazon. Moi, j'aime ça le gazon. Ah, tu l'es déjà repioché ? Oui. Bon, après. Moi, j'aimerais un bien. Un vert foncé. Ça doit être pomme. Ou crotte de nez. Ou watermelon. Peut-être pastèque. Pastèque. C'est bon. Ils ont fait trop de trucs verts. Comment tu veux savoir après ? Moi, c'est le vomi qui est marquette. Pastèque est bon. Par contre, je crois qu'on n'a aucun tutifruit. Tu veux goûter mon mètre pourri ? Non. C'est dommage. Il n'y en a pas d'autres ? Tu sais, il y en a un autre. Oh, saucisse. Tu es sûr ? Ah bah, c'est marron. Je pense que... Ou alors, saleté. Je ne sais pas trop. Vas-y. T'as craché, non ? C'est quoi ? C'est dégueulasse. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est le thé, je l'ai trop. Autre quoi ? Saleté ou saucisse. Mais je pense que c'est ça. Bah, toi, manges les saucisses. Tu dois savoir le nom de ça. Ah, c'est ligno. Dis-moi pas ce que c'est. Dis-moi juste la couleur. C'est rose. Est-ce que tu vas trouver ? Bah, 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 bah. Bah, non, c'était pas rose comme ça. C'est bon. Tu sais, elle goûte de... Cerise. Ah oui, cerise, ouais. Oh, non, j'ai vomi. Quelle couleur ? Ah bah, non, mais là, je le sais. Je connais la bête. Tu goûtes. Il y en a cinq des vomi. Tu tomberas forcément dessus. Et ça, vraiment... C'est ignoble. Euphorie séchant, Max, aussi. Tu verras. Je l'ai déjà eu. Oui, mais là... Ah, fais le couleur. Dis-moi pas ce que c'est. Oh, tu entres. Alors, ça ressemble à un popcorn. Oh, non, c'est encore le euphorie. Non, je pense que c'est marshmallow. Non, je pense que c'est marshmallow, honnêtement. Ah, il me fait absolument pas confiance. Je pense que c'est marshmallow. Ouais, parce qu'en fait, quand c'est vraiment dégueulasse, t'as juste à croquer un tout petit peu et ça se diffuse dans ta bouche. Ah bah, le vomi, là, je le garde en bouche. C'est bon, je suis bien. Ah, gentil. Si je reprends le vomi. Ah non. C'est quoi le vomi ? On est jaune avec des taches blanches. C'est fourré, ça ? Non. C'est citron. Oh. C'est lui. Ah, mais après, le vomi, ça fait du bien. Oh, putain, il est fort. C'est sûr ? Ah, il n'y a pas d'autre, c'est citron. Il a une fleur bizarre. C'est-à-dire ? Oh, je crois que tu vas ressentir la fleur, puisque c'est savon. Normalement. Oh, putain. Je me souviens, dans la vidéo qu'on a fait avec Océane, on avait bien aimé. Oh, j'ai l'impression de bouffer une bombe de barloche. Oh, c'est dégueulasse. Oh, puis j'ai l'odeur du bleu pourri dans le truc. C'est dégueulasse. Si tu vas un autre papier, tu me le dis. Ça fait qu'il y a un saucisse là-dedans, j'ai absolument pas envie de tomber dessus. Ah, mais savon, c'est dégueulasse. Putain. Qu'est-ce que je dis ? Il y a un saucisse dans le truc, j'ai pas envie de tomber dessus. Attends, je viens d'en prendre. Vas-y. Bah, c'est saucisse, hein. Oh, la paf. Oh, oui. Mais c'est saucisse crue. Oui. Non, ça, c'est pas saucisse crue. Tu vois, c'est pas mes petites nackies. C'est moi qui mange pas de... C'était le seul. Pas de ralouf. C'était le seul. Pas de ralouf. Pas de ralouf. Et voilà. Pas trop de gens. Bon, bah ça va, je pourrais pas tomber dessus. C'est quelle couleur ? Ah, bah si, il y en avait un deuxième. Non, sérieux ? Oui. Ah, bah ça a une saucisse. Oh, putain. Oh, putain. Il est dégueulasse. Il est ignoble, ce saucisse. Oh, la paf. Mais comment... Attends, il est où ? C'est celui-là ? Oui. On dirait quand tu ouvres le paquet de knackies, Jack il est cru. Ça sent ça ? Moi, j'aime ça les knackies, mais alors là, c'est ignoble. En fait, c'est la bonne andouillette du chef, quoi, mais qui est crue, quoi. Tu l'as avalée ? Bah non, bien sûr que non. Bien sûr que non, tu veux que je te m'aide, ou quoi ? Ah, quelle couleur ? Je crois que j'ai le droit à l'œuf pourri, peut-être. Ah, bah ça sent bien que c'est une petite pote, en fait. Allez, vas-y. Forcément, ça a une bonne odeur, c'est traite, cette chose. Ah non. C'est quoi ? C'est sur d'oreille. Ah, bah tu reconnais vachement bien, t'es bien renseignée sur le sujet. Non, mais si c'est pas l'un, c'est l'autre. C'est quel couleur ? C'est un rouge, enfin un rouge. Normalement, ça peut être verre de terre, ou cannelle, ou cerise. Cannelle, ça fera du bien ta bouche, je pense. Oh putain, c'est cannelle, mais ça fait pas du bien. J'adore ça, la cannelle. Mais là, t'as l'impression que je prends le pot et que je le vide dans ma bouche. Cire, mais comment tu sais que c'est cire dorée ? Bah parce que si c'est pas l'autre, c'est celui-là. Bah, le goût de miel. C'est pour ça que je trouve pas ça mauvais. Non, mais j'en ai marre de la saucisse, vraiment, je sais dessus. Non, j'aimerais que tu goûtes vraiment. Mais j'en ai déjà mangé une. C'est vraiment de la viande crue, en fait. En fait, tu devrais enlever ce qu'on a déjà goûté, comme ça on les ferait goûter un jour. Mais je sais pas, parce que tu sais, il y en a qui se ressemblent. T'as toujours le même, toi. C'est encore un bon. Ça y est, là, on va commencer à avoir le brou. Ah non, c'est pas gros. C'est un verre de terre. Oh putain. Bah oui, il y en avait un rouge verre de terre, je trouve ce que t'es tombé dessus. Ah non, c'est bon. J'ai une confiance en toi. Bah écoute, c'est que... Il y avait le choix entre cerise, cannelle ou verre de terre. J'ai pas vu de tâche. Je me suis dit, bah... En fait, c'est ça. C'est parce que sans savoir, par exemple, le savon, tu sais pas quel goût ça a. Mais j'avais quand même l'impression de goûter une bombe de bain lush. Et là, ça a le goût de terre, alors que je me rappelle pas avoir goûté de la terre récemment, tu vois. J'enlève ceux qui ont déjà été goûtés. C'est ignoble. Putain, vomi. Ah, ah. Ah, j'en ai pas eu, j'en ai des vomi, ça va. Oh ! Ça a l'air de chalot, putain. On dirait un mauvais lendemain de soirée, quoi. Ah, c'est ignoble. Genre, quand tu te réveilles et que t'as la pâteuse et tout, et que t'as bien dégueulé avant. Bah, voilà, c'est ça. Profit. Tu sais pas, ça ne m'est jamais arrivé. Moi, ça m'est arrivé. J'ai été pourri une fois et je n'ai pas vomi. Quelle couleur ? C'est vert foncé. Je pense que ça peut être pastèque. Ouais. Bon pastèque. Il y a plus de pastèque et il n'y a plus de pastèque. Non, c'était bon de pastèque. C'est bon. Si je retombe sur vomi, genre. Non, c'est bon. Il a l'air tout blanc. Il a l'air tout blanc. Ça faisait quoi tout blanc ? Tout blanc, c'est cire d'oreille. Encore une fois. Miel, pour l'orrain. Et si j'ai loupé une petite tâche, ça peut être oeuf pourri. Allez, vas-y. Ah, je vais oublier. C'est pas du tout ça. Ça a le goût de barbe à papa, mais il était blanc, alors au lieu d'être rose. C'est de la barbe à papa. Aucun doute. Je pense que tu vas avoir le droit soit à saleté, soit à blueberry, soit à watermelon. C'est bon. Et c'est toi qui m'as dit qu'il n'y avait pas poivre tout à l'heure. Poivre, c'est le deuxième goût. C'est bon ça. Putain, encore vomi. Non, mais attendez. Je n'en ai pas eu. C'est pour toutes les soirées que tu as pas mal fini, toi. Il n'y a qu'une soirée où j'ai bu trop d'alcool et je n'ai pas mal fini. Par contre, il paraît que j'ai chanté des chansons Disney dans le métro. Je crois que tu as eu oeuf pourri ou cire d'oreille. Moi aussi. Non, mais ça ne se sent pas. Je l'ai déjà testé. Et là, ça rentre dans le nez. Ça doit être cire d'oreille si tu ne me demandes ce que c'est. Ouais, ça va. Elle me jugeait tout à l'heure dans les cires d'oreille. Je me mange de miel et de réglisse. Tu vois, il y a du miel. Ah, savon. Celui-là, je ne l'ai pas encore goûté. Ah, bah vas-y, putain. Vas-y. Oh, tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Ah, mais dis-toi que juste avant, j'ai vomi. Donc forcément, c'est mieux. Oh, tu vois comment tu fais. Ah, putain, ça me dégoûte. Ça, c'est quelle couleur ? Ah, tu vas avoir le droit. Soit à poivre, soit à saleté. Putain, j'aime ni l'anilone. Bah, saleté, tu as déjà goûté, Marie-Po. Oh, c'est poivre. Alors, il faut savoir que je déteste le poivre. Moi, je suis quelqu'un qui met énormément de poivre dans ses plats. J'en utilise presque jamais. Je trouve ça très fort. J'aime pas du tout le poivre. J'adore le poivre. Et même pour moi, tout à l'heure, quand je l'ai goûté, c'était fort. C'est pas possible. Et tu vois, donc il y avait le bien poivre. Après, ça, c'est un goût où les gens comme toi, ils peuvent le supporter. Je mets du poivre partout. En très grosse quantité. Tu vois, mes mecs, ils disaient que le poivre, c'était quand tu étais amoureux, que tu en mettais beaucoup. Non, puis ça, je devrais m'inquiéter. Bah, alors moi aussi, parce que... Où se cache-t-il ? Ah, bah voilà, tu vas... Parce que... Parce qu'elle en met beaucoup. Parce que son mari, il en mettait beaucoup. C'est pour la rassurer. Je vais pouvoir faire partie du clan qui a goûté le pire dans cette vidéo. Pourquoi ? Puisque j'ai oeufs pourris. Et là, ça y est, c'est un combo. Il n'y a que moi qui ai goûté. Vas-y. Je prépare le mouchoir où il y a déjà vomi avec une certaine odeur. Ah, c'est instantané ! Ah oui, et je t'ai dit, tu crois que ça se diffuse. Est-ce que c'est pire que vomi, du coup ? Allez, un mélange. Vomi, barba, papa ! Est-ce que c'est pire que vomi ? Vomi est pire. Ah ouais, chaud. Vomi, pour moi, est pire. Après, à ce pourri, c'est un bon lever. T'as encore un rouge, mais c'est pas vrai. Elle en profite. Putain, je vais... Non, mais c'est pas très bon. Bah, alors, dans ce cas-là, ça devait être encore verre de terre. Non. Verre de terre, cerise ou cannelle. Ah, putain, c'est encore cannelle ! Putain, la vache ! Ah ouais, j'espère tomber sur un verre, parce que ça fait longtemps que je suis pas tombée sur un verre. Ah non, mais j'ai encore savon ! Bon, je préfère savon. Ok. Donc là, t'as repris un savon ? Ouais. C'est quelle couleur ? C'est vert, clair. Normalement, ça devrait être bon. Gazon. Ah, c'est gazon ! J'aime bien. En fait, tous les trucs que tu trouves horribles, moi, j'aime bien. Putain, moi, je suis pas une chèvre. Mais c'est pas pire. Qu'est-ce qui est le pire entre savon et gazon ? Ouais, savon. Bah voilà. Savon, c'est pire. Mais gazon, c'est... Tu prends pas trop de plaisir, quoi. En plus, j'ai encore la cannelle un peu en bouche, donc c'est... Ah, bah voilà ! Le destin ! Bah, c'est vomi ! Attends, bah, prends un papier en main, par contre, parce que c'est instantané aussi. C'est comme la fourrie. Une fois que t'as croqué dedans, tu sais. Marion, il n'y a pas de goût en léchant. Arrête de faire ce truc avec terre, ouais. Tu dégoûtes les jambes. Oh, putain ! Oh ! Ah, bah oui, ça donne envie de vomir. C'est le principe de vomi. Félicitations. Elle se foutait de moi quand je crêpe l'énormie. Et bah, heureusement qu'on le fait avant mangé, je pense que j'aurais pu revomir au derrière. Bah, je t'ai dit, c'est instantané. Non, mais qui est ? Mais en fait... Je t'annonce qu'on peut garder les derniers parce qu'on les a tous faits. Oh, ça dégoûte ! Mais comment ils ont fait pour reproduire ces... C'est ça qui m'inquiète, en fait. Et toi, tu as une entreprise qui a réfléchi à ça, tu as dit ? Bonne idée ! Et est-ce que, genre, ils ont pris des échantillons de ces choses pour faire ? Pour faire des bonnets, comme ça, sur l'oreille. Bref. Adieu. C'était dégoûtant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis. À t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Je cherche la merde. Sous-titrage Société Radio-Canada